coucou c'est katie donc je reviens pour le petit tuto des fleurs donc là j'ai découpé déjà pas mal de pétales donc ce daïs c'est celui ci alors je ne sais plus où je l'ai eu je vais essayer de regarder si je le trouve je mettrai le lien donc là j'ai découpé dans du papier imprimé mais je vais vous montrer qu'on peut aussi faire ses fonds donc là je vais prendre j'ai pris un gros pinceau du coup je vais peut-être faire mon mélange donc ça c'est du vert de vessie comme dans la collection il y a du vert ça peut le faire alors après on s'en fiche un peu c'est un fond donc voilà je vais voilà ensuite je vais prendre un autre vert en par contre j'ai pas mon nuancier là il est un peu plus clair un peu plus vif voilà donc j'aurais suis mon pinceau on va rester dans les verts il ya celui ci qui me plaît bien après je m'en servirai peut-être je vais faire un petit mélange pour comme pour des feuillages donc vous voyez là j'ai choisi ces couleurs là après je vais en choisir d'autres donc là on a fait dans les tons verts on va laisser sécher je vais faire du rose poterie parce que j'adore ce rose hop par contre j'ai pas bien rincer on va laisser mettre quelques nuances mince j'ai touché le bleu bon c'est pas grave c'est un essai de toutes façon c'est pour un con je vais mettre du rose comme ça je vais donc là c'est un peu métallisé bien sûr j'ai encore touché le pinceau est trop gros pour faire mes mélanges donc du coup donc là c'est une couleur un peu plus hop ce qu'on peut faire c'est y mettre quelques petites touches de doré voilà et on va prendre un autre rose de la palette je suis désolé j'ai pas forcément les couleurs c'est un peu plus vif mais pour les fleurs ça peut le faire donc là on a un peu de de rose on va le laisser sécher aussi voilà alors je voudrais utiliser ma palette de chez prima pour avoir des couleurs un peu plus vintage donc je vais mettre un peu d'eau pour activer les fleurs donc là c'est des couleurs vintage pastel je vais prendre directement dans le godet alors un peu de rose un peu plus pastel je vais mettre là et vous voyez vous pouvez faire vos fonds comme ça vous faites des essais en même temps avec votre aquarelle et c'est parfait je vais prendre le petit mouvre là donc là comme on fait avec un pinceau bien mouillé apprends à aller chercher de la peinture directement dans sa palette et l'étaler dessus si on veut que ça soit un peu plus parce que ça ça va être très clair j'ai encore une feuille donc je vais peut-être pouvoir en faire encore une je vais mettre celle-ci alors quelle couleur je pourrais mettre mélanger peut-être du rose comme ça de poterie je vais aller en chercher un petit peu dans la palette mélanger avec du vert pastel peut-être alors celui-là peut-être je sais pas, je vais mélanger les deux j'ai mélanger le rose et le vert ensuite du vert du vessie mince mon godi il a fait un saut donc un peu de verre de poterie de vessie plutôt et mélanger avec du rose avec du rose voilà on va mettre quelques touches de pailleté avec du rose voilà voilà donc là c'est des mélanges donc voici ce que ça donne c'est pas très beau mais on s'en fiche un petit peu puisque regardez là c'est en train de sécher après nous allons découper dedans donc là vous voyez il y a des couleurs paillettes nacrées je suis désolé je suis désolé il fait mauvais mais bon c'est la fin des vacances il faut que je j'avance donc là c'est les verres je sais pas si vous les voyez pas vous les voyez plus foncés là c'est le rose qu'on vient de faire donc je vais laisser sécher et faire mes découpes voilà alors là je coupe quand j'aurai terminé mes découpes je reviendrai vers vous pour faire les fleurs donc là je vais essuyer quand même ma palette des fois je laisse sécher mais bon là autrement j'ai pu pouvoir travailler il faut que je range hop je suis bête tout était là pas grave de toute façon on a pas toutes les mêmes couleurs donc autant hop autant mettre les couleurs de toute façon qui iront avec votre projet voilà sur ce je vais vous laisser je vais faire sécher et je reviens pour le tuto recoucou donc on est l'après-midi je vous mettrai devant vous vous verrez pas de coupure mais devant vous avez eu comment j'ai teinté mes papiers voilà toutes les fleurs que j'ai découpées par rapport aux teintures alors je vous avoue que celle-là c'est avec le rose poterie que j'avais fait en clair et après que j'avais mis des coups de pinceau avec la peinture moins diluée l'aquarelle moins diluée ça fait comme un effet de de granule j'aime bien si c'est ça qu'on appelle granule après là c'est quand je mettais plusieurs couleurs donc on dirait des formes d'hydrangéa des fleurs d'hydrangéa j'en ai un qui fait un peu ce style-là ensuite là pareil c'est des mélanges avec des peintures des fois nacrées là ça doit être le vert de vessie et le rose poterie là c'est les nuances de vert les nuances de rose que j'avais fait et là c'est les papiers imprimés donc là c'est du Clairefontaine 960 si je me trompe pas voilà donc j'ai regardé pour voir si je retrouvais le lien du dice je ne l'ai pas donc sur Ali il y a d'autres dice un peu nervurés comme ça j'essaierai de vous mettre les liens ou alors vous utilisez les dice que vous avez ou les perfos des fois on a des perfos et ça va qu'est-ce qu'il vous faudra aussi donc une mousse donc moi c'est un tapis pour nettoyer les tampons mais il y a la mousse là derrière et comment je vous avoue que je m'en sers j'en avais une jaune dans le temps mais plus moyen de mettre la main dessus c'était une jaune fouleau j'ai dû la ranger il faudrait que je regarde enfin soit on ne va pas chercher ça maintenant donc vous savez des fois dans les portables ou dans les coques de portable quand on les commande on a ces mousses là assez denses je pense que ça peut fonctionner on essaiera ensuite il me semble que c'était de chez bibi kraft j'avais eu un ensemble de boules comme ça donc je vais prendre dans mon pot à crayon bah c'est pas mon pot à crayon là c'est mon pot je vais faire attention de pas renverser mon thé pour faire de bêtises alors moi j'en avais des comme ça des plus fines et j'avais eu il me semble que c'est bibi kraft je regarderai s'il y a le lien vers bibi kraft à ce moment là je vous mettrai mais vous voyez moi j'en ai de différentes tailles les bleus je sais que c'est bibi kraft ou ainsi de style là donc vous voyez j'en ai pas mal des fines les fines ça peut peut-être plus vous servir attendez j'en ai mon pot correctement voilà les fines ça peut plus vous servir pour faire ce genre de nervure vous voyez si vous avez un daïs qui n'est pas nervuré ce que vous pouvez faire c'est faire des petits traits pour que ça fasse ce genre de choses donc ceux-là je ne me souviens plus je les avais eus ils sont vieux ils sont plus fins mais ceux-là c'était bibi kraft il me semble j'essaierai de vous trouver le lien si je ne le trouve pas bon voilà je pense que vous pouvez en trouver aussi sur Ali donc j'en ai deux comme ça parce qu'il y en a une la plus ancienne celle qui est la plus usée c'est Nancy qui me l'avait offerte et moi j'en avais repris un loup il me semblait que j'en avais plus que trois mais bon ils doivent traîner quelque part voilà si vous n'avez pas de daïs vous pouvez couper dessiner des feuilles ou les imprimer sur Pinterest et les découper c'est toujours possible donc voilà il vous faudra aussi des pistils parce que je vais vous en faire avec des pistils je vous mettrai aussi le lien de la première fois où j'ai fait la vidéo je bois un petit peu de thé comme vous voyez je suis installée j'ai monté j'ai ma petite coupelle de fruits et je suis monté pour scraper toute l'après-midi je vais terminer mes vacances donc ce qu'on peut faire aussi c'est prendre des tampons de fond et les tamponner là-dessus donc j'ai eu des tampons chez Globeland et il me semble que j'ai vu un tampon il y avait des tons qui m'intéressaient attendez je recherche j'aurais dû le sortir avant vous aurez la vidéo je ne sais pas dans quel ordre je vais les mettre voilà j'ai eu celui-là dans le lot où il y a des petits tampons de fond qui sont pas mal et je me disais cette écriture-là ça ferait pas mal donc on va en faire quelques-unes je pense alors il y a deux emballages il y a deux emballages donc ça c'est Globeland je vous mettrai le lien en barre d'infos et le code parce que j'ai un code promo pour ça donc tant qu'à faire je vous le mettrai si vous pouvez avoir un petit restaurant l'écriture elle a l'air pas mal j'ai pas encore essayé donc moi l'écriture je vais la faire alors vous la faites où avec ça pour que ça fasse un peu plus vintage après on peut faire des tons sur tons donc par exemple je peux utiliser le Shabby Shutter qui est à peu près la même couleur que ça pour tamponner au-dessus et faire un ton sur ton je peux aussi avec par exemple celle-ci plus foncée tamponner on va faire des essais on est là pour ça pareil si on veut on peut tamponner avec la Taderaide Rose et avec la comment elle s'appelle là hop Victorian Velvet donc voilà alors par contre je vais protéger un peu pour tamponner je vais prendre un morceau de plastique je vais prendre le plastique du tampon j'ai pas besoin d'en avoir deux hop parce qu'automatiquement ça va dépasser des feuilles donc je vais prendre voilà après on n'est pas obligé de toutes les tamponner on peut alterner donc là on va essayer avec la comment elle s'appelle la VersaFine Sepia je me doutais que j'aimerais bien hop hop voilà donc on va une tamponnée comme ça et après on pourra l'ancrer comme ça ça sera vraiment ton sur ton là ce qu'on va faire c'est que je vais r'essuyer mon petit sachet pour ne pas tâcher les fleurs je vais r'essuyer le petit tampon pour ne pas mélanger les couleurs et là par exemple on va essayer de faire avec je vais essayer d'en mettre une de chaque celle-là on l'a deux fois il m'en manque une mais laquelle je ne sais pas celle-ci voilà là on va essayer avec la Distress Oxide voilà après vous n'êtes pas obligé d'appuyer partout pareil de toute façon on ne verra pas les écritures ça va juste faire un petit un petit fond je vous montre tout ça après là pour l'instant je tamponne donc avec celle-ci on va stopper ça c'est une petite verte que je n'ai pas bien découpée alors par exemple sur ce verre-là on va faire en Adhirondack voilà donc c'est Oregano c'est l'antique qui me l'a donné il y a quelques années elle marche toujours bien j'avoue que j'aime bien sa couleur il y a des encres comme ça où on s'en sert un peu plus parce qu'on aime les couleurs quand je veux faire des fonds de feuillage généralement j'aime bien l'utiliser voilà en tamponnage c'est tout j'ai pas forcément besoin de plusieurs non d'en prendre plusieurs voilà vous voyez les petits sachets des fois après vous pouvez l'utiliser aussi vous voyez il y avait de l'encre j'aurais pu très bien mouiller et mettre sur un papier mais bon là c'est pas la vidéo donc je vais vous montrer ce que ça donne tamponné je vais peut-être c'est donc là c'est tamponné en verre je cherche où j'ai mis mes petits petits coussinets j'ai tout j'ai tout changé de place alors je retrouve rien c'est pas grave je veux bien avoir des coussins qui traînent dans les tons qu'il faut donc là c'est un marron il me faut un verre foncé ça à mon avis c'est un chabby on va prendre celui-là pour le verre foncé sans l'user donc j'ai pas fait en chapichote donc j'ai pas forcément besoin je vais le faire en adhirondack donc on va juste faire sur le bord vous voyez c'est aussi pour leur donner un style pour les terminer quoi qui a un rappel de l'encre sur la fleur voilà j'essaye de faire les vidéos je vous ai promis rapidement donc là avec la pelle s'affine j'ai pris celui-là on va faire le bord parce qu'il faut quand même que le rose ressort mais je trouve que le rose et le marron voilà pour le coup la couleur sépia ça va très bien ensemble et vous voyez c'est pas énorme c'est pas grand chose mais ça finit le fait de faire le bord en marron je crois que je vais mettre mon ventilateur parce qu'il fait chaud encore nous on est en période d'orage depuis ce matin donc là la luminosité est quand même un peu plus claire que ce matin je vous aurais peut-être vu avec comment ce matin et là on va le faire on va le faire j'espère que vous allez bien j'essaierai de vous mettre le plus de liens possible de die the fleur je suis désolée je vous montre avec une fleur qui n'est pas dispo mais moi c'est une fleur que j'aime utiliser et j'avais besoin de ça bon je pense que je les ai toutes ancrées les autres je ne vais pas les ancrer parce qu'il y en a que je vais laisser en pierre et je ne vais pas toutes les faire non plus voilà je vais peut-être mettre les ancres je rangerai correctement après alors je ne sais pas si j'arriverai à vous je regarde oh c'est un peu trop là mais je pense que c'est bon j'espère que je ne serai pas hors champ donc on va essayer d'abord avec la petite mousse en premier lieu ce que je fais c'est que je vais venir travailler mes petites fleurs avec la boule adéquate c'est à dire celle-ci je prends la plus grosse mais pas le côté le plus gros le côté le plus fin et je viens donc faites attention si votre papier est plus fin de ne pas l'abîmer voilà je viens alors après on peut le faire des deux côtés ça dépend la forme de la fleur que vous voulez ensuite je vais faire celle-ci aussi voilà et je vais prendre la plus petite je pense que c'est de l'oeuvre ah bah non elles ne sont pas de la même taille elle a un peu plus grosse celle-ci mais c'est que le soleil reviendrait parce que l'orage serait terminé donc voilà là vous pouvez monter donc là vous voyez celle-ci je les ai appuyées à l'intérieur celle-ci je vais la mettre comme ça donc où vous mettez toutes les fleurs où vous en faites par exemple une grosse et après vous en faites une plus petite avec les trois qui restent ou encore une plus petite avec les deux dernières ça dépend un peu de ce que vous voulez après ce que vous pouvez faire aussi c'est alterner de taille pareille donc par exemple là elle est un peu plus rose voilà faire ça on a trois fleurs on essaye de faire en sorte que voilà je vais peut-être la travailler un petit peu voilà je vais en faire une dans un sens une dans l'autre comme ça et comme ça donc moi je prends mon pic qui est là hop pour voir si j'ai bien mes fleurs donc on peut les coller moi je pense que c'est ce qu'on va faire on va les coller et après on viendra mettre des pistils mais on n'est pas obligé de mettre des pistils on peut mettre des demi-perles et tout ce qui va avec alors j'ai l'impression que ma colle est bouchée non ça va donc j'essaye de me mettre je vais en mettre sur le tour je vais essayer de ne pas aller dans le milieu et on va vous voyez j'essaye de mettre le trou bien en face pour faciliter les choses hop et là on va encore mettre en quinconce pour dire de bien voir tous les pétales on va attendre que la colle se maintienne bien pour bouger j'ai mis mon petit capuchon voilà je vais boire un petit coup de thé et je vais choisir des pistils celle-ci on va la faire avec des pistils on va pas toutes les faire avec des pistils alors j'en ai des comme ça celle-là je pense qu'il irait bien avec donc ça c'est tout ce qu'il y avait à action pendant un moment il y en a d'autres alors les sachets c'était ça par exemple vous voyez il y en a d'autres que j'ai commandé sur Ali j'en ai des comme ça aussi mais il faut enlever le verre pour que ça fasse joli et puis là c'est un peu trop vif à mon goût j'en ai des comme ça ça fait des petits cristaux après si vous regardez sur internet il y en a qui les font eux-mêmes avec du fil de coton donc n'hésitez pas à aller voir donc là je vais mettre sur pause parce qu'il me faut un peu de fil de fer donc là je vais en prendre le 4, le 4, le 5, le 8 donc je mets sur pause je vais chercher un ustensile dont j'ai besoin pour rentrer les pistils donc je vous montre c'est ça c'est tout bête mais ça simplifie la vie donc un petit morceau de fer là je vais le couper avec ma pince coupante voilà pardon je vous ai pris il y a le fil qui recharge voilà donc je le plie en deux comme ça je prends mes petits pistils pendant ce temps là ça a bien la colle a appris que je plie en deux voilà et on va venir les passer vous voyez ça simplifie la vie donc si on les laisse comme ça et on peut mettre un brillant au dessus je pense que c'est ce que je vais faire ou alors on rentre tout le plus possible et on laisse les pistils au dessus mais moi j'aime bien quand ils ressortent un petit peu on les étale donc je vais mettre mon pistolet à colle en route et on va chercher un petit brillant qui ira bien avec alors j'en ai eu des nouveaux actions mais ils sont un peu grands je pense mais c'est pas grave les anciens je vais mettre du rose pour rappeler quand même qu'il y a du rose dedans vous voyez ça fait tout de suite bien après si vous aimez pas que ça brille trop vous pouvez mettre un comment ça s'appelle je suis en train de chercher le nom vous pouvez mettre un c'est pas encore chaud une demi-perle je vais y arriver une demi-perle ou des petites fleurs en papier là comme ça vous voyez ce genre de petites fleurs là des petites roses il y en a là bon ça c'est des boutons de culipe ça ne m'ira pas je sais pas si j'en ai là à vous montrer pas de ce côté là mais voilà ça peut être des petites roses comme ça des petites fleurs comme ça les petites roses là bitons que j'aime beaucoup vous pouvez les mettre au milieu avec les pistils on en fera une comme ça vous verrez ça fait très joli donc est-ce que ce pistolet à colle est chaud voilà je vais y mettre j'ai peur de me brûler parce que je me suis déjà brûlé souvent alors j'essaye de faire en sorte que mes pistils soit bien voilà répertorié après s'il y en a un plus long c'est pas très grave c'est ce qui fait aussi que c'est joli dans la nature les fleurs elles sont pas si parfaites et ce qu'on peut faire aussi voilà une fois on peut lui donner un peu de relief comme ça voilà pour qu'elle soit pas parfaitement bien ranger donc ça moi généralement je les coupe au moment de comment de les coller mais là ce qu'on va faire c'est que je vais vous montrer alors avant je les pliais tous d'un côté et c'était bon d'ailleurs je sais pas pourquoi je fais ça vous coupez en laissant environ 0,5 déjà et après vous écartez vos petits pistils vous mettez un tout petit peu de colle alors faites attention de pas vous brûler là mon pistolet n'est pas encore n'a pas chauffé pendant une heure donc voilà et vous les aplatissez correctement et voilà ils sont bloqués et ça fait pas de boule quand vous allez les mettre ce qu'on peut faire aussi c'est on pourra faire une feuille j'ai pas pensé à donc ça ça va très bien pour le truc donc là on va faire la petite j'ai envie de la mélanger aussi avec du rose hop je pense que je vais la faire voilà comme ça au pic voilà donc vous verrez sur la chaîne vous verrez en barre d'infos je vais vous mettre le lien de la première vidéo que j'ai fait avec ces petites fleurs là là ce qu'on peut faire c'est encore en rajouter une rose au milieu mais je pense que ça va faire beaucoup mais vous voyez là il y a une deux trois quatre fleurs donc pareil on va les coller je regarde ça tourne toujours je bois encore un petit thé autrement il va être froid il est déjà il commence déjà à être froid donc c'est vrai que les pistils ça donne tout de suite un très bel effet le fait de faire ces fleurs soi-même on peut les assortir à n'importe quelle collection de papier déjà aussi ça revient moins cher que d'acheter alors attention j'ai pas la prétention de dire que mes fleurs sont plus jolies que celles de Prima mais elles sont jolies elles sont assorties on peut les découper dans le papier Prima dans nos chutes par exemple ça valorise aussi nos chutes on a toujours des chutes de papier d'une collection je l'aime bien aussi celle-là je vous avoue que celle-ci elle me plaît beaucoup voilà je vais rappuyer avec une boule voilà avec celle-ci pour dire de bien la voilà après si vous avez peur que le fond se voit vous pouvez l'ancrer vite fait je vais reprendre mon petit fil noir que j'ai encore balancé quelque part alors ça c'est tout moi vous voyez je dis qu'il faut bien le garder parce que ça sert et je ne sais pas où je l'ai mis bon c'est pas grave on va en refaire alors là par exemple je vais prendre des petits roses hop il y a tellement de choses à faire que voilà du coup je vais chercher ma pince je suis sûre qu'elle est là sur la table mais il y a plein de fleurs hop mais peu importe le dice que vous avez si vous le travaillez bien avec des boules ça va aller ça va aller tout seul alors je vérifie que tout alors là les trous sont un peu plus petits quand elles sont petites alors hop là là je pense que je vais rien mettre d'autre je vais mettre que des pistils alors si vous voulez qu'ils soient bien tous serrés vous les serrez après vous tirez un par un vous allez bien retrouver celui qui dépasse généralement c'est le dernier qu'on retrouve et encore voilà hop donc ce que vous pouvez faire c'est avant de le refermer donc là je vais le relever c'est risqué mais bon je vais le faire vous mettez un tout petit peu de colle un tout petit peu pour pas que ça se voit et vous resserrez voilà c'est juste pour dire que vos vos petits pétioles ils tiennent vos pistils voilà donc on enlève ça Cathy va mettre son petit bitonio là comme ça je sais qu'il est là et là pareil alors moi je mets la colle chaude là mais on peut mettre de la colle normale ou de la colle glue c'est juste pour dire de d'étaler vos petits pistils pour pas que ça vous gêne après et puis que ça colle vous voyez comme ça on peut les poser et voilà on voit là déjà deux de fait je vais mettre sur pause je vais voir si j'ai une paire faux feuilles autrement je sais que j'ai des dice mais je dois avoir une paire faux et comme ça je vais faire des feuilles on va regarder ça alors j'ai trouvé une paire faux feuilles qui me convient donc bon comme j'ai utilisé tout mon pâtis aquarelle bon ce matin je sais pas si je vous ai montré c'est l'aquapad vous voyez quand je fais des fonds comme ça je les garde parce que je peux perforer dedans là ce que je vais faire c'est que je vais reprendre une feuille comme ça bon mes feuilles seront au même style et je vais vous montrer à la distresse comment on va pouvoir les faire des fonds pour nos feuilles donc là je vais prendre celle-ci après je dois en avoir d'autres mais il faudrait que je vois alors là c'est pareil vous n'avez pas besoin d'être une pro par contre il est usé je pense que je vais prendre je regarde si j'ai un eau de vert j'ai beaucoup de distress ink vous pouvez utiliser aussi la distress ink alors je regarde parce que vous voyez j'ai des petits pots comme ça que je garde des fois je peux trouver une couleur qui ressemble moi je vous avoue que ce que je préfère c'est les carrés de distress comme ça donc là je pense que je vais prendre ça ah bah je peux peut-être prendre une brosse au fait donc là celle-là c'est la bundle sage on n'a pas besoin que ça soit parfait on peut mélanger aussi avec une couleur pour dire d'avoir vraiment moi j'ai jamais vu des feuillages qui étaient super bien donc là je frotte un peu ma mousse pour pas mélanger donc là c'est le chabichoteur qui est très joli aussi je vais en mettre partout du chabichoteur voilà et maintenant je vais prendre un peu de foncé repasser là on a attention de pas en mettre et je vais en mélanger un peu dans le chabichoteur voilà donc vous voyez pas le même fond que moi vous le voyez plus clair je vais frotter ma petite brosse hop voilà je la range donc je sais pas si je vais réussir non vous voyez vraiment peut-être comme ça vous voyez à peu près donc vous voyez c'est pas mis parfaitement bien donc je vous montre les encres voilà et il y a déjà 38 minutes avec ça on va faire des petites feuilles donc pour pas pour pas gaspiller le papier je regarde à l'arrière pour vous voyez hop je vais essayer de faire à chaque fois hop si c'est l'automne rien ne vous empêche de mettre un peu d'orange un peu de comment de marron un peu de jaune un peu de rouge on peut s'amuser comme ça à volonté ce que vous allez voir mais mince je n'aurai pas une feuille pareil comme dans la nature on n'en a pas une identique voilà je me servirai du milieu plus tard mais voilà ce que ça donne après vous pouvez les encres je vais récupérer tout ce que j'ai fait tomber hop je pense qu'elles sont toutes là il me faut mon doigt de mousse marron je n'ai pas de mousse marron mais ce n'est pas grave j'ai celle-là je voudrais ma vintage photo elle est là ce n'est pas vintage photo j'ai toujours vintage photo mais moi j'utilise la white note stain voilà pour lui donner un petit truc vintage hop après rien ne vous empêche de prendre un crayon de couleur et de faire des nervures ou de faire des nervures avec une brosse alors pour l'instant c'était aussi pour vous montrer après vous pouvez faire des tamponnages aussi alors pour les feuilles bah oui on peut aussi les casser en les travaillant parce que ça casse la fibre du papier et du coup ça lui donne une texture un peu différente vous voyez hop et regardez les petits traits ils se forment tout seul en fin de compte après ce que vous pouvez faire c'est prendre une pointe un peu fine comme ça et voilà regardez et je vous montre derrière une petite fleur mettre deux feuilles ça fait tout de suite plus joli vous trouvez pas vous voyez là elles sont peut-être un peu grosses mais si on la met en dessous et qu'on met juste le petit bout voilà donc voilà ce que vous pouvez faire là on en a fait deux roses on va en faire une de celles que j'aime bien qui font un peu hydrangéa et puis j'en ai pas une autre alors on va faire deux comme ça donc là on va faire ton sur ton donc on recommence allons-y gaiement hop donc faites attention quand même parce que vous voyez là ça s'affine et c'est comme ça qu'on peut le casser moi je les fais pas toujours tous dans le même sens parce que je trouve que des fois ça rend bien comme ça voilà voilà 44 minutes c'est une vidéo qui va faire une heure je crois que on va finir celle-là et puis ça sera bon parce qu'autrement ça va vous faire beaucoup donc là je vais choisir mes pistils et en prendre deux trois comme ça voilà alors on va faire comme ça allez on en met encore un je vais ouvrir mon petit bazar donc là je les ai pas encore collés donc on va les coller on va faire la dernière si vous en voulez d'autres vous me direz mais bon je pense que avec l'autre vidéo que je vais vous mettre en lien vous aurez de quoi faire et moi je vais peut-être continuer à en faire pour le pour la déco du junk parce qu'à l'origine c'est pour celle-là que je les ai pris hop voilà est-ce que je vais réussir à les rentrer j'en ai pas mal bon ça va allez-y délicatement quand même de pas casser vos pétales n'hésitez pas si vous voyez que les pétales ont bougé ils sont hop de les remettre tant que la colle et là on va juste rentrer l'épistille on va pas mettre de de strass hop hop voilà vous voyez ça fait un peu en bazar il y en a des roses des bleus verts et ça ira très bien donc ce qu'on va faire c'est quand même mettre un tout petit un tout petit point de colle pour que ça tienne voilà on coupe derrière on remet alors là la colle commence à être un peu plus chaude donc il faut faire attention je vais en mettre un peu tout le tour et voilà vous voyez c'est plat le fait de faire comme ça et voilà n'était n'est-elle pas belle et c'est pareil si vous voulez mettre des feuillages donc celui-là il n'est pas dessiné mais vous imaginez qu'il soit dessiné et ben voilà donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu on a fait que trois fleurs mais bon normalement je vous ai expliqué les techniques je vous mettrai en barre d'infos un lien vers un tuto pour faire vos fleurs avec ce daise là mais vous pourrez utiliser d'autres daise et c'est un mélange de tissus et voilà vous pourrez regarder cette vidéo là moi je vais coller les deux vidéos celle de ce matin pour faire mes fonds plus celle-ci et je vous la mettrai en ligne voilà sur ce je vous fais deux gros bisous je vous souhaite une belle journée et je vous dis à bientôt bye et je vous la mettrai et je vous la mettrai